Comment ils vont ? Et si c'était à Singapour que la série s'arrêtait ? Chez Red Bull, on est un peu plus inquiets que d'habitude Avance GP. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Singapour à Marina Bay. Red Bull pourrait enfin être challengé. Pas mal de pilotes sont sous pression. On introduit un changement majeur au niveau du tracé. Vous devez tout savoir de cette fin de semaine qui s'annonce très intéressante. Ah, il y a Red Bull qui peut être titré aussi. On va voir ça. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, tu connais la musique. Abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu et profite de la vidéo. Retour à Marina Bay, les gars, et ça fait plaisir. Parce que Singapour, c'est quelque chose. Alors, je ne vais pas mentir, je ne suis pas un fan absolu du tracé en lui-même, mais clairement, j'aime ce qu'il représente. Parce que ce circuit, pour les pilotes, c'est une galère. Ça tourne tout le temps, il y a beaucoup de virages à angle droit, beaucoup de changements de vitesse, et un sacré défi physique. Allez voir les mecs en sortie de voiture là-bas, vous allez comprendre que ce n'est pas pareil qu'ailleurs. Il fait chaud, humide, et il n'y a pas de répit. C'est presque un Monaco plus long en fait. Les murs sont hyper proches, donc les ors se payent très cher. Bref, c'est un circuit qui demande beaucoup de concentration et de forme physique. En plus de ça, c'est une des courses les plus longues de la saison. On se rapproche très souvent des deux heures, c'est éreintant. Perso, j'aime bien cet aspect du circuit, parce que je trouve que trop souvent, on voit sortir les pilotes presque sans transpirer. Alors, c'est des athlètes de haut niveau, et ce serait vous ou moi, on en sortirait en pleurant des voitures. Mais je trouve que c'est bien de les voir challengés aussi sur le plan physique. Alors cette année, justement, ça pourrait être plus facile de ce point de vue d'ailleurs, parce qu'il y a des changements très importants qui pourraient aller dans le sens du répit pour les pilotes. Et oui, à cause de travaux dans la zone du circuit, plusieurs virages vont être supprimés, offrant une ligne droite supplémentaire au tracé. En fait, on a enlevé la portion où on passait sous la tribune, ce qui fait pas moins de deux chicanes. Cette année, les pilotes arriveront directement sur la dernière chicane qui précède le dernier virage. Pourquoi plus de répit pour les pilotes du coup ? Eh bien parce que ça fait une ligne droite de plus. D'ailleurs, ça devrait éventuellement augmenter le nombre de dépassements aussi, réduire les temps autour et probablement la durée de la course aussi. Ce changement va donc faire très plaisir aux pilotes, mais ne vous y trompez pas, ce sera quand même le GP le plus dur de la saison. S'il y a bien un truc qui vaut le coup en 2023, c'est la bataille pour le podium. Parce que oui, la gagne, c'est plié, mais le top 3, c'est toujours quelque chose. En fonction des circuits, Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston peuvent monter sur la boîte et c'est assez incroyable. Enfin Aston, Fernando, n'en racontons pas n'importe quoi. Et ce Grand Prix à Singapour ne devrait pas déroger à la règle. D'abord, chez Mercedes, il se pourrait qu'on soit pas trop mal. La voiture fonctionne mieux sur ce type de circuit où plus d'appui est nécessaire et Toto-Volv s'évolue assez optimiste. Écoutez, la bataille avec nos concurrents les plus proches est incroyablement serrée. Il est difficile de prédire comment l'ordre va évoluer chaque week-end. Néanmoins, nous sommes généralement plus performants sur les circuits à forte adhérence et nous espérons donc être compétitifs. Alors il est vraiment très difficile de prédire quoi que ce soit cette saison, même si on connaît les forces et faiblesses de chacun, mais on peut imaginer que ça ira mieux chez eux. Chez Ferrari, ça pourrait être beaucoup plus compliqué par contre. Alors la confiance a été reboostée à Monza, la voiture a absolument répondu comme il l'attendait. Par contre, on sait que sur les tracés où il faut de l'appui, c'est galère. C'est pas pour rien que tous les podiums ont été obtenus sur des circuits où la vitesse de point de prime. Écoutez cette petite phrase de Jock Clear. C'est une voiture très nerveuse lorsque nous allons sur ces circuits, donc nous devons travailler là-dessus. À Singapour, ça ne jouera donc clairement pas en notre faveur. Ne vous attendez pas à revivre Monza. Perso, j'ai hâte de voir la dynamique côté pilote. Carlos est devant Charles depuis la reprise. Ça va être intéressant à suivre. Pour Aston, je suis aussi assez curieux. Il devrait être beaucoup mieux qu'à Monza pour les mêmes raisons que Mercedes. Enfin, surtout Fernando. Désolé les gars, mais Stroll, il me sort par les yeux en ce moment. J'ai besoin d'en parler. Alors, ils ont eu l'un de leurs pires résultats de l'année à Monza. La gifle a été rude, mais là, on retourne sur un tracé où ils peuvent briller. Écoutez Mike Crack. Singapour est définitivement une piste qui nous conviendra mieux. L'équipe y disposera également de nouvelles pièces. Ces pièces ont été validées avant Monza. L'accent est donc désormais mis sur le développement pour 2024. Même son de cloche que d'habitude. Enfin, McLaren, ça devrait aller mieux aussi. Eux aussi sont mieux sur les circuits où l'appui prime. On devrait donc les voir beaucoup mieux qu'à Monza. Norris a déclaré qu'il n'avait pas été aussi proche d'une victoire depuis très longtemps. Ça fait plaisir à entendre. Dites-moi ce que vous pensez de leur nouvelle livrée en commentaire, tiens. Ça m'intéresse. Après, encore une fois, il est très difficile de vous dire quelle équipe sera au-dessus. Si je ne pense pas qu'elle puisse vraiment challenger Red Bull, peut-être que l'une d'entre elles peut s'en rapprocher ce week-end. Vous pensez que ce sera qui ? Ce Grand Prix à Singapour pourrait être le plus difficile de la saison de Red Bull. Les Autrichiens sont toujours favoris pour la gagne, mais disons qu'ils pourraient avoir moins de marge sur la concurrence. Je n'invente rien, c'est Max qui le dit. Écoutez, Singapour sera probablement le week-end le plus difficile parmi les courses à venir. Les enjeux sont plus importants sur un circuit urbain, et le peloton est généralement très serré. L'an dernier, nous avons connu un week-end très malchanceux. Espérons que cette année, ça se passe un peu mieux. Horner en a rajouté une couche en disant qu'ils allaient probablement plus galérer que d'habitude, que Max n'y avait jamais gagné, donc on semble un peu moins serein qu'à l'accoutumée. Bon, ce n'est pas non plus la grosse inquiétude, mais c'est suffisamment rare pour être souligné. L'an dernier, ils avaient fait une erreur en qualif, étaient partis loin et avaient eu du mal à remonter. Max avait fait des erreurs, c'est pour vous dire. Il avait fini dans les flops du Grand Prix. Le truc impensable aujourd'hui. Alors encore une fois, Red Bull sera compétitive, soyez-en sûr, mais là, c'est la concurrence qu'il faudra surveiller. Disons qu'on pourrait voir un Monaco bis si on a de la chance. De son côté, Tchéko arrive à Singapour en tenant du titre. Et ça, il faut le souligner. Écoutez ce qu'il a à dire avant ce Grand Prix. Le nouveau tracé va rendre les choses plus rapides dans le secteur 3, et il y aura de la pluie, alors ça pourrait être amusant. Ce week-end, c'est ma 250e course en F1, et je n'aurais jamais imaginé piloter une Formule 1 autant de fois lorsque j'ai commencé ma carrière. On parle de la météo un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, dès ce week-end, Red Bull peut être champion du monde. Et oui, déjà. Voici les conditions. Du coup, Red Bull sera sacré champion du monde à Singapour, si ils font le doublé et Mercedes ne score pas, ils font le doublé avec le meilleur tour en course, et Mercedes ne marque pas plus d'un point. Bref, Red Bull jouera la gagne ce week-end, mais il se peut qu'elle soit un peu challengée. Autre petite chose importante que vous devez savoir, à Singapour, la FIA introduit une nouvelle directive technique qui pourrait avoir son impact. Et oui, l'instance dirigeante va ingérer sur l'influence de l'aéro de certains composants, notamment les ailerons avant et arrière. Écoutez ce que le délégué technique de la FIA a déclaré à ce sujet. Il y a beaucoup d'ingénieurs intelligents qui cherchent à tirer le meilleur parti des règlements, et nous devons nous assurer que tout le monde comprend bien où sont les limites. Ces derniers temps, nous avons constaté que les détails de conception des composants aérodynamiques bénéficiaient d'une liberté un peu trop grande. En gros, pour eux, certains ailerons sont trop flexibles, et dépassent donc les limites du règlement. Alors la flexibilité en F1, c'est un grand classique. Là, on est juste dans le moment où la FIA se met à identifier les zones grises et à les réglementer. Après, il serait intéressant de voir quel impact ça aura. Yuki est sous pression avant Singapour, et c'est peu de le dire. Et oui, le Japonais, qui semblait facilement se diriger vers un renouvellement, ne semble plus si serein sur son bokeh. Alors vous allez me dire que Franz Toast avait parlé d'une formalité, et je vous entends. Mais Toast, il prend sa retraite, et à tout moment, les choses vont changer. En fait, ça serait l'arrivée de Daniel qui aurait rebattu les cartes. Il aurait beaucoup apporté à l'équipe niveau réglage, et ça les aurait convaincus de partir sur la structure pilote expérimenté, jeune pilote. Si tu combines ça à sa blessure et au perf de Lawson qui tape Yuki sur ses deux premières, ça fait un pilote sous pression. Écoutez M. Marco, nous avons déjà ce pilote expérimenté en la personne de Daniel Ricciardo. Nous devons voir maintenant qui peut être associé à lui s'il confirme qu'il est bien de retour comme nous le voulons. Est-ce que nous poursuivons avec Yuki ou nous donnons sa chance à Liam Lawson ? À cause de la blessure de Daniel, nous avons un éventail de possibilités qui s'offrent à nous, et cela repousse naturellement notre décision. La place de Yuki n'est donc plus assurée. En vrai, c'est pas étonnant vu ce qui se passe. Quand ajoute à ça le fait que Red Bull passe chez Ford en 2026, ça s'enroussit. Il faudra donc qu'il performe à Singapour. Alpine sera sous pression à Singapour et c'est normal au vu de leur perfamonza. Alors on savait que ça serait compliqué en Italie, mais forcément ça met un coup sur la tête. Les deux pilotes out en Q3, ça pique toujours, mais ça devrait aller mieux à Singapour. On l'a dit, c'est un circuit d'appui où le moteur est moins important. Je suis optimiste. Les deux pilotes ont dit s'être bien préparés et donc être prêts physiquement. On écoute Conn sur sa prépa. Physiquement, je me suis concentré sur un entraînement spécifique pour Singapour. Il consiste à acclimater mon corps aux conditions chaudes et humides. Je suis désormais fin prêt à attaquer ces deux courses consécutives en Asie et à travailler aux côtés de l'équipe pour obtenir de bons résultats. Alors je ne vous dis pas qu'ils seront sur le podium, mais ils devraient être un peu mieux qu'un Monza. Il y aura probablement des opportunités avec la Safety Car, des places à prendre, on les suivra bien évidemment. Bref, souhaitons-leur d'être aussi heureux qu'au GP Explorer. Ça va être très chaud pour les rookies les gars, sans mauvais jeu de mots. Singapour, ce n'est pas le test ultime, ça c'est Monaco, mais ce n'est pas loin. Les Logan, Sargent et compagnie, il faut qu'ils soient prêts là. Là, ça ne rigole plus. Bon, je ne suis pas hyper inquiet pour Piastri, clairement, mais ça va quand même être un challenge. Les formules de promotion ne courent pas sur ce circuit, il faudra donc s'y habituer rapidement. Le simulateur, c'est bien beau, mais ce n'est pas toujours suffisant. C'était la phrase de Boomer du jour. Pour toutes les raisons qu'on a données sur les caractéristiques du circuit, ça ne va pas être facile, d'autant plus que pour Sargent par exemple, il y a le souci du contrat. Gros moment pour lui en vrai. Interdiction de casser la voiture, mon gars. Pression maximale. Il n'est pas hyper en confiance en ce moment, ça va être un vrai défi mental. Après, c'est un peu qui tout doute pour lui. S'il s'en sort bien, il marquera des points, sinon ça ne va pas l'aider. Dans tous les cas, il sera scruté, et pas que par mois. D'ailleurs, en parlant de contrat, les gars, c'est fait. Guan Yu Zhou a re-signé chez Sauber. Une saison supplémentaire qui met fin à une longue période d'attente, il sera donc aligné aux côtés de Bottas encore une fois, puisque lui aussi a été prolongé. Dure nouvelle pour les prétendants au bac et donc. Don Théo pour cher, vous le savez. Bon, c'est pas glorieux chez Jean-Michel. Ça fait longtemps qu'une prédiction n'est pas passée, j'avoue que ça commence à me casser le moral. Mais bon, ça va aller. Je m'étais régalé à mettre STH sur le podium au GP Explorer, je lui ai encore porté l'œil, quoi. C'est pas possible. Désolé le S, j'ai fait avec ce que j'avais. Quoi qu'il en soit, ce week-end, comme d'habitude, Jean-Michel Prédiction est propulsé par Wina Max. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina, via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer dans la description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple, si vous mettez 20 euros, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuit, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 euros max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 euros par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description, le code c'est LUCA10. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Et ce week-end, je vois une énorme surprise. Un pilote revenir en force. Un homme qu'on n'a pas vu sur le podium depuis un petit moment. Un racer que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré. D'ailleurs, pour moi, cette saison, il est top 3 sans hésiter. Il est motivé, sa voiture devrait marcher. Mesdames et messieurs, ça va vous surprendre. Mais à Singapour, c'est Lewis Hamilton qui va s'imposer. C'est fou, je sais, mais vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment ? Alors, Lewis vainqueur, c'est chaud, bien évidemment. Max, c'est la routine. Et c'est Perez qui le suit. A noter que pour l'Apple, c'est Charles Leclerc qui tient la corde derrière la Red Bull. Comme d'habitude, si t'as pas 18 ans, t'as rien entendu. Et si tu veux gagner de l'argent, le mieux, c'est toujours de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction ? Alors, ce fameux circuit de Singapour. Arrivé pour la première fois en 2008, il est le premier Grand Prix tenu de nuit. Le jour donc du fameux Crash Gate. Vous avez le lien de la vidéo en description. On l'a dit, il est l'un des circuits les plus durs physiquement. Ses bosses et virages incessants mettront les pilotes à rude épreuve. On fait un tour ou quoi ? Allez, on est parti dans cette ligne droite des stands qui est plutôt courte. Au premier virage, ça freine assez fort et ça plonge à gauche avant de rembarquer tout de suite à droite. Là, on remonte sur les freins pour descendre en deux. Et on repart sur les gaz le plus vite possible. C'est à fond ici, mais ça sera court. Puisque les pilotes vont très vite entrer dans le numéro 5 où il faudra garder le max de vitesse. On ouvre le DRS dans cette première ligne droite. Et on pousse jusqu'au 7 où il y aura un gros freinage. Là, on descend 5 vitesses et on plonge à gauche. On monte sur le vibreur et on se prépare pour un nouvel angle droit très lent. Même chose ici, mais à gauche par contre pour le 9 qui est quand même plus rapide. Ici, les pilotes remontent sur les gaz avant d'entrer dans l'enchaînement 10-11-12 qui se fait assez vite. Gros freinage au 13 à la sortie duquel on va pouvoir ouvrir le DRS. Au bout, c'est le 14. Et là, attention, parce que c'est là que les choses évoluent sur ce circuit. Et oui, ici, après avoir négocié le 15, les pilotes vont continuer tout droit pour se retrouver directement au freinage du 16 qui est donc l'ancien 20. Là, c'est donc un gros freinage sur ce virage à droite dont la sortie sera primordiale pour le chrono. On négocie enfin le dernier virage et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo du Grand Prix de Singapour. Vendredi, le temps sera clair avec 32 degrés. Samedi, c'est pareil, mais avec 29. Et dimanche, il y a un petit risque de pluie, mais ça devrait être aussi tranquille. Le programme du Grand Prix de Singapour. Grand Prix de nuit en Asie dit horaire européenne, donc on est encore assez bien. Vendredi à 11h30, on aura les Libres 1 et à 15h les Libres 2. Samedi à 11h30, ce sera les Libres 3 et à 15h les Califes. Et dimanche à 14h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai en live chez Winamax pour Pôle Position. Et dimanche à la même heure, je serai au commentaire. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada